C'était une journée à haut risque en République démocratique du Congo et comme il fallait le craindre, cela s'est terminé dans le sang. Au moins 17 personnes tuées dans des violences à Kinshasa, selon un bilan encore provisoire donné par le ministre de l'Intérieur. Parmi les victimes, 3 policiers et 14 civils. L'opposition avait prévu une manifestation dans l'après-midi, mais le rassemblement a débuté dans la matinée. « Qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? » « Nous marchons pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays » expliquait ainsi ce manifestant avant que les heurts n'éclatent. Le président Kabila ne veut pas quitter le pouvoir, il ne veut pas organiser les élections. Or, précise-t-il, la présidentielle doit théoriquement se tenir avant la fin de l'année et ce manifestant doit invoquer l'article 64 de la Constitution qui autorise les citoyens, je cite, « à faire échec aux individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution ». Le mandat de Joseph Kabila doit se terminer le 20 décembre et les autorités sont censées, trois mois avant cette date butoir, fixer le calendrier électoral. Mais jusque-là, rien n'a été précisé. Les tentatives de dialogue politique n'ont pas abouti. La République démocratique du Congo, de nouveau en proie aux violences. Une cinquantaine de personnes seraient mortes à Kinshasa dans des affrontements entre les manifestants anti-Kabila et les forces de l'ordre. Les émeutiers réclamaient le départ du président dont le mandat expire le 20 décembre. Ne pouvant pas se représenter, Joseph Kabila fait tout pour retarder l'élection. « Nous défendons notre démocratie. Kabila, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de toi, M. Kabila ! » C'est un rassemblement des principaux partis d'opposition qui avait appelé à manifester dans tout le pays pour exiger la convocation de la présidentielle. Mais la protestation a rapidement tourné aux violences et au pillage, confortant le gouvernement dans sa politique répressive. « Le gouvernement de la République condamne tout recours à la violence dans le but de sémer les désordres et les chaos dans notre pays et de créer les conditions de remise en cause de l'ordre démocratique. » Le pouvoir est actuellement en négociation avec une frange minoritaire de l'opposition pour trouver un accord censé aboutir à des élections apaisées mais retardées. Joseph Kabila dirige la République démocratique du Congo depuis 2001. 50 morts selon l'opposition, 17 selon le pouvoir. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ces deux derniers jours ont été marquées par des affrontements mortels et des incendies criminels. En représailles aux incendies dans des bâtiments de partie de la majorité, le siège de l'UDPS, le premier parti d'opposition, a été réduit en sang. « Nous, on n'est pas des Congolais, nous sommes des étrangers parce qu'on souffre dans notre pays même. » Félix Tshisekedi, le fils du fondateur de ce parti, n'hésite plus à parler d'un état voyou et a de nouveau appelé le président Kabila au départ. « On ne va pas continuer à vivre avec des sauvages pareils. Le peuple est aujourd'hui en colère. Le peuple veut mettre fin à cette dictature. » « C'est triste, c'est choquant. Ce n'est pas assez que nous voulons. Et puis ça fait mal. La police, l'armée est apolitique. Lorsque la police, l'armée se mêlent dans ce genre de conflit, ce n'est pas du tout bon. Vraiment, c'est déplorant. » Malgré le saccage d'autres sièges de partis d'opposition et les manifestants tués dans des affrontements avec les forces de sécurité, le mot d'ordre reste le même. Les opposants unis sous la bannière d'un mouvement appelé « rassemblement » réclament l'élection présidentielle avant la fin du mandat de Joseph Kabila le 20 décembre, ce qui est d'ores et déjà très compromis. Au pouvoir depuis 2001, Joseph Kabila ne peut plus se représenter et a tout mis en œuvre pour retarder le scrutin. – Sous-titrage Société Radio-Canada